Quelques heures après l'annonce du gouvernement sur l'assouplissement des mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, restaurateurs, photographes et autres pontenégrains exerçant une activité économique ont exprimé leur satisfaction pour la tenue de leur activité jusqu'à 23h à partir de ce samedi 11 décembre. Restauratrice Judith déclare que cela était longtemps attendu. Une autre loue la volonté des pouvoirs publics exprime sa joie. Je suis vraiment content. Vraiment, ça me fait plaisir. Ça me va droit au cœur ce que notre président a fait. Vraiment. On était inquiets parce qu'on nous disait de gauche à droite qu'on ne va pas fêter. Mais comme le président parlait, on est content. Pour ces photographes, c'est le ciel qui s'éclaircit car ils ont manqué deux ans durant les moyens d'épargner et d'éponger leurs créances. Par rapport à la situation, en tout cas, là, ça nous arrange. Ça nous aide beaucoup. Surtout nous qui sommes photographes. On avait bloqué. Il n'y avait pas de cérémonie. Il n'y avait pas de fêtes. On n'arrivait pas vraiment à vivre. Là, on nous a un peu libérés. On a diminué les mesures barrières. Le coup, qui était samedi dimanche à 20h, on a repoussé. Mais les fêtes, nous pourrons fêter, nous pourrons filmer. En tout cas, ça nous arrange vraiment. Là, ça nous arrange parce qu'on était vraiment bloqués. Surtout nous qui allons filmer les cérémonies, les fêtes, le mariage. Donc, on avait tout bloqué. On avait fermé. En tout cas, on était dans les difficultés. Je suis très ravi parce que vous savez que quand on a coincé un peu les photographes, les artistes, c'est de la même manière comme si on essayait de carter quelques travailleurs dans leur société. Aujourd'hui, on nous a reconduit. Ça me fait plaisir. Je ne savais pas qu'aujourd'hui, on allait passer les fêtes en genre comme ça et qu'on allait retrouver un peu. Parce que quand on filme pendant les fêtes, ça nous permet au moins de régler certaines dettes. Nous, les photographes, on ne vit que de ça. On a deux jours dans l'année. Le reste des jours, c'est insurvient. Mais quand on bloque le 25, le premier, franchement, les dettes là sont avec nous. L'entend réclamé par les citoyens congolais, l'assouplissement des mesures cette fin d'année pourrait donner un petit coup de pouce aux acteurs économiques dont les activités ont été grippées à cause de la crise sanitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !